... Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de notre série consacrée au grand débat sur la migration. Cette série est organisée par le pôle de recherche national Andemov, pôle de recherche sur la migration et sur la mobilité, financé par le Fonds National Suisse. Alors cette série a été co-créée en tout cas par mon collègue Robin Stunzi, qui est notre officier scientifique, on dit « scientific officer » en anglais, mais je me suis toujours interrogé comment on dit en français. Alors tu es notre officier, mais en tout cas je te remercie de cette initiative qui nous permet d'être tous les trois là ce soir, et puis tous les trois devant un public nombreux. Alors pourquoi ce public est si nombreux ? Alors je ne veux pas préempter vos réponses, mais mon interprétation, en tant que chercheur en sciences sociales, moi aussi, j'y vois à moins trois raisons. Alors la première c'est bien sûr la chaleur du bleu café. C'est un très bel endroit, et on les remercie d'ailleurs Gary, qui est le propriétaire de nous avoir reçus. La seconde c'est bien sûr plus probablement la réputation de nos intervenants, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et la troisième, plus fondamentalement, c'est l'importance de la question. Alors sur quoi porte ce second épisode, et de quel débat, grand débat sur la migration s'agit-il ? Alors aujourd'hui on va aborder le thème, le lien entre la migration, la mobilité, et le réchauffement climatique. Alors pour la mobilité peut-être un peu moins, mais on sait en tout cas dans les études d'opinion, que tant l'immigration, surtout l'avantage que l'immigration en tout cas en Europe, que le réchauffement climatique sont parmi les préoccupations principales des électorats européens. Alors on a choisi ce sujet pas seulement pour attirer le chaland, parce que c'est important, on est en concurrence avec d'autres événements à l'Université de Neu-Chapelle, et c'est important de montrer qu'on est capable d'attirer du monde. Mais fondamentalement c'est pas la raison principale en tout cas. La raison principale c'est que les sciences sociales ont aussi quelque chose à dire, sur ce sujet. On peut imaginer que c'est un phénomène essentiellement naturel, mais c'est un phénomène qui est créé par les communautés humaines, et qui affecte les communautés humaines. Et donc tout naturellement, les sciences sociales, la géographie, la géographie, excusez-moi, la sociologie, peut-être la science politique aussi, ont clairement des choses à dire. Et elles ont tant de choses à dire qu'elles l'ont fait depuis très longtemps. C'est en fait un vaste champ d'études, qui a des résultats nombreux, qui s'appuie sur des études empiriques, qui a développé des cadres théoriques, et puis il y a également un certain nombre de questions normatives, parce que ça soulève un certain nombre de questions philosophiques quant à l'organisation et la réorganisation peut-être de nos systèmes politiques et économiques. Alors, voilà, ces résultats, il est essentiel de les porter à l'attention du public, comme vous, et peut-être ceux qui nous regarderont un jour en ligne, afin que les citoyennes et les citoyens puissent formuler un avis, ou peut-être changer d'avis, parfois, et plus vraisemblablement, conforter leur avis préexistant, parce que c'est quand même plutôt la tendance générale. Alors, c'est donc un vaste sujet, et on a décidé, dans la mesure du possible, peut-être en y parvenant qu'à moitié, à réduire le champ. Alors, on a posé une question, à laquelle nos intervenants répondront tout à l'heure, après cette courte introduction. La mobilité, cause, symptômes ou solutions au changement climatique. Alors, la question des causes, au fond, elle est assez simple. Est-ce que la migration, est-ce que la mobilité produit du changement climatique ? Moi, qui suis très très loin d'être un expert sur le sujet, j'ai glané un chiffre issu, je crois, du dernier rapport du GIEC, et qui dit que 18% des émissions des effets de gaz à effet de serre sont produites par le secteur du transport, largement difficile. Donc, c'est considérable. Ensuite, on pourrait, et je crois que c'est quelque chose qui... Vous avez fait une contribution déterminante sur le sujet Étienne Piguet, c'est également un symptôme. La migration est un symptôme du changement climatique. Alors, il y a un chiffre qui circule, un chiffre un peu totémique, on y en aura peut-être dessus, mais les prévisions, à l'horizon de 2050, 200 millions de réfugiés climatiques. Alors, ça paraît colossal. Il y a plein de problèmes avec ce chiffre. Est-ce que c'est des mouvements internes ou des mouvements externes ? Est-ce que c'est des migrations temporaires ou des migrations permanentes ? Est-ce que c'est essentiellement dû et étroitement dû à des causes climatiques ? Où, en fait, c'est soumis à des facteurs, les push and pull factors, qu'on connaît bien dans les études migratoires, et qu'au fond, ces mouvements ne sauraient se réduire à un seul phénomène d'origine climatique. Mais enfin, en dépit de tous ces problèmes, on peut quand même estimer que ça va concerner tout le monde, indirectement, et puis certains plus que d'autres. et certains plus que d'autres. Alors, je voulais essayer de dire que ça allait nous concerner aussi directement en Suisse aussi. Alors, c'est vrai. Je crois que vous l'avez dit dans un article du temps. Mais il y a, par exemple, une vallée que je ne connais pas, une station de ski qui s'appelle Kölnersteg, dans l'Auberlande bernois, et qui est menacée de l'effondrement du Spitzerstein à cause de la fonte du Permafrost. Alors, effectivement, ça concerne peu de monde, mais enfin, c'est le cas ici aussi en Suisse. On peut également penser, et franchement, les exemples abondent, mais aux habitants de Karachi, qui sont régulièrement confrontés à des températures, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, qui sont supérieurs à ce qui est considéré comme, selon un rapport de l'ONU, biologiquement vivable. On peut également penser, naturellement, à certaines îles à travers le monde, les Maldives, par exemple. Les prévisions, 80% du territoire sera englouti par l'élévation du niveau de la mer à l'horizon de 2100. Voilà donc pour les symptômes. Et peut-être quelque chose qui vous a aussi beaucoup intéressé, c'est important de dresser le diagnostic, mais je crois que vous avez également un pronostic. Et vous proposez donc des solutions, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre dans certains de vos écrits. Et là, c'est peut-être là où Robin et moi avons voulu voir un paradoxe qui n'en est pas vraiment un. On va rapidement le découvrir. Enfin, ce paradoxe, tel qu'on l'a établi, c'est que parmi les solutions, il faut d'une part étendre les droits à la migration des hommes, afin de répondre avec humanité aux conséquences du changement climatique pour celles et ceux dont l'environnement aura été tellement dégradé qu'il faudra qu'il soit 8-7. Alors d'une part, voilà, c'est peut-être créer une nouvelle catégorie. Alors c'est quelque chose de... Vous êtes penché sur la question. Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse très claire dans vos écrits jusque-là, mais je n'ai pas voulu. Est-ce qu'il faut par exemple étendre la catégorie du refuge pour l'heure essentiellement politique à des causes d'origine climatique ? Est-ce qu'il faut créer une autre catégorie pour préserver, pour protéger celles qui existent autour, comme on l'a fait par exemple pour les problèmes humanitaires, des catégories de protection subsidiaire ? Enfin, de toute évidence, il va falloir ouvrir les frontières de ceux qui sont moins affectés de les autres afin de pouvoir accueillir ces populations. Et puis de l'autre côté, c'est quelque chose que vous proposez, par exemple dans un essai récent avec un titre évocateur, en finir avec la vitesse. L'autre solution, naturellement, pour agir sur les causes du réchauffement climatique, sur ces 18% de gaz à effet de serre produits par les transports, c'est de ralentir. Donc de réduire les droits à la mobilité, étendre les droits à la migration, réduire les droits à la mobilité. Je vous vois au chier de la tête et effectivement, je crois qu'il y a plein de choses à dire sur ce prétendu paradoxe que nous avons décelé. Alors, bon, je ne vais pas en dire plus parce que naturellement, ce n'est pas moi le spécialiste, mais on est très heureux d'avoir deux invités aujourd'hui qui vont répondre à cette question, la mobilité, cause, symptômes, conséquences du réchauffement climatique. Alors peut-être, un petit mot important, c'est que le parterre est essentiellement masculin. Alors c'est vrai que c'est un problème, c'est un problème pour le NCCR, vraiment complètement, la parité est assez essentielle, je crois, de plus en plus pour le NCCR et pour d'autres organisations académiques et puis bien au-delà. Alors laissez-moi d'abord dire que ce n'est absolument pas la responsabilité des deux invités, c'est la responsabilité des organisateurs. Mais ne nous jugez pas trop sévèrement, notamment parce que je crois qu'il faudra peut-être, sur l'ensemble des événements que nous apprêtons à organiser et l'ensemble des événements organisés par le NCCR. Peut-être à un moment, faire les comptes et puis savoir où nous en sommes. Alors, je vais présenter brièvement nos deux intervenants, à commencer par vous, M. Vincent Kaufmann. Bienvenu. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir. Alors, Vincent Kaufmann, vous êtes professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École politique fédérale de Lausanne. Politechnique. Excusez-moi. L'École polytechnique, naturellement. C'est parce que je ne suis pas suisse. Le laps, c'est de plus. Non, mais ce n'est pas vrai. En plus, c'est vrai qu'en général, on connaît le PFL. Excusez-moi de cette erreur, mais vous dirigez là-bas, si je ne m'abuse, le laboratoire de sociologie urbaine, l'Azur. Tout à fait. Alors, vous êtes parmi les pionniers des recherches sur les mobilités. C'est en tout cas les propos de mon acolyte. Et vous êtes également directeur scientifique du Forum Vie mobile à Paris. Alors, j'ai essayé cette semaine de lire... Vous avez une liste de publications comme Le Brun. J'ai essayé d'en lire quelques-unes. Peut-être je vais en citer quelques-unes qui sont plus en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Il y en a un... J'ai beaucoup aimé le titre. Je ne l'ai pas lu. Mais les paradoxes de la mobilité, bouger, s'enraciner. Pas quelque chose qu'on entend très souvent. C'est un mot assez connoté. Et donc peut-être qu'on a envie de vous entendre là-dessus. Fracture territoriale, fracture sociale, les enjeux de la mobilité pour les territoires en marche. Question importante. Il y a également la question sociale. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France, naturellement, mais enfin, de manière plus générale. Un livre, pour le coup, que j'ai beaucoup aimé en tant que politologue, Europe beyond mobility, mobilities, social cohesion and political integration. Et puis, bien sûr, cet ouvrage, cet essai que je citais plus tôt, co-écrit avec certains de vos collègues, pour en finir avec la vitesse. Alors, Étienne Piguet, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être là. Alors, vous êtes professeur ordinaire de géographie à l'Université de Neu-Chapelle, ici donc. Et vous êtes également vice-président de la Commission fédérale des migrations. Alors, vous êtes membre du NCGA, depuis huit ans. Je crois que ça se termine aujourd'hui, d'ailleurs. On n'est plus membre du NCGA. C'est une sorte de fête d'adieu. Fête d'adieu. Mais ce n'est pas la seule raison de votre présence. Alors, moi, je vous avoue que je vous ai beaucoup connu en tant que... Enfin, vous intervenez sur énormément de sujets liés à la migration, étant un thème que je connais mieux. Et j'ignorais, jusque très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, que vous étiez également un très grand spécialiste, un éminent spécialiste du lien entre changement climatique et migration. Alors, M. Kaufmann, davantage porté sur la mobilité, peut-être davantage sur la migration, et il y aura, j'espère, des échanges fertiles à cet égard. Mais à ce titre, pour donner un exemple, je ne sais pas si vous avez... Vous avez été désigné pour participer à la rédaction du cinquième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui est paru en 2014. Vous n'avez pas été repris pour le dernier ? Ben non ! J'ai envie de ça. Ben voilà. Vous voulez que je vous explique pourquoi ? Ah ben, très heureux ! Pour de très bonnes raisons, qui sont celles que vous avez exposées il y a quelques instants, c'est-à-dire que dans des rapports comme ceux-là, on tient aussi à ce qu'il y ait une représentation équilibrée des différents pays, des différents genres, et des différentes origines. D'accord. Donc, c'est une construction subtile, et voilà, je suis très content de laisser ma place à des personnes toutes aussi compétentes. Tout aussi compétentes. Écoutez, en tout cas, on est très heureux de vous avoir, vous, ce soir. Alors, une fois encore, vous avez quand même beaucoup publié, mais je vais me contenter de quelques références qui sont étroitement liées au sujet d'aujourd'hui. On pense à un ouvrage, je crois, important, un ouvrage édité et publié par Cambridge University Press en 2011. C'était vraiment, pour le coup, vraiment aussi un des pionniers. Migration and Climate Change. En 2021, plus récemment, Human Migration in the Era of Climate Change. En 2019, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez vous, Climate Migration Myth, parce que vous vous méfiez très souvent des mythologies, etc. C'est peut-être quelque chose dont vous pourrez nous parler aussi. Et puis, quelque chose de très important, j'encourage tout le monde à le lire, les profanes, c'est-à-dire les gens comme moi qui sont intéressés mais qui ne connaissent pas cette littérature, vous avez fait une méta-analyse. Et vous l'avez fait deux fois. Une méta-analyse, c'est-à-dire, vous avez un recensement de toutes les recherches existantes sur le thème de Climate Change, Environmental Degradation and Migration. Je crois que vous avez 1700 références dans votre base de données. et donc, vous avez fait une première fois en 2012 et vous avez fait une mise à jour dix ans après, en 2022. Et ça, je crois que c'est vraiment indispensable pour avoir notamment une idée très claire des dernières trouvailles dans la recherche et qui sont admirablement résumées dans cet article. Donc, bon, je parle beaucoup, mais c'est un des problèmes. je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors, comment on procède ? Vous avez donc cette question, vous y répondez une dizaine, une quinzaine de minutes. Ensuite, on va peut-être avoir un bref débat ou en tout cas une conversation, il n'est pas question d'ailleurs de débat. Vous pourrez peut-être exposer des accords et puis des désaccords. Et puis ensuite, surtout, on passera le micro aux personnes dans l'audience. On vous encourage vivement à venir poser vos questions, soit en venant ici, soit en... peut-être qu'on vous apportera le micro. et puis c'est également le cas pour les personnes qui se trouvent derrière leur écran parce que cette conversation est également diffusée sur Webex. Voilà. Donc, à qui la... Vincent, est-ce que vous voulez commencer ? Écoutez, si vous voulez inviter, je commence volontiers. Très bien. J'ai pris des... Moi, j'aime bien parler avec des objets. Donc, j'ai pris trois bouquins à partir desquels j'avais envie peut-être d'adosser mon propos. Donc, moi, je vais plutôt parler de l'aspect mobilité et réchauffement climatique. Et puis, je pense que ça permettra d'ouvrir la discussion. Alors, quand on nous pose des questions, on n'est jamais obligé... Ça, c'est un truc qu'on apprend quand on fait un peu de politique. On n'est jamais obligé de répondre à une question qu'on nous pose. Je ne sais pas si je vais y répondre. On verra. Mais, on va en tout cas pouvoir débattre. Moi, j'avais envie peut-être de commencer par une citation d'un auteur que j'aime bien. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était ici, à l'Université de Neuchâtel. Et ce ne serait pas étonnant, c'était soit le Forum d'immigration, soit le NCCR. C'est Tim Cresswell. Vous l'aviez invité. Il a été professeur invité. Alors là, je l'ai traduit. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Cresswell. C'est un des grands noms de la recherche sur la mobilité. Tim Cresswell, dans un de ses ouvrages, paru au milieu des années 2000, voilà, a notamment cette phrase, la mobilité est le sang vital de la modernité et le virus qui menace de la détruire. Et je pense que ça permet vraiment d'entrer, à mon avis, dans cette discussion. J'aime beaucoup cette phrase, qui est lourde, qui peut avoir plein de sens différents, qu'on peut débattre, etc. Mais je trouve que c'est une bonne entrée. Alors peut-être pour construire à partir de cette citation, moi j'avais envie de reprendre peut-être différents éléments que j'ai eu l'occasion de développer dans différents bouquins. Alors c'est une manière de construire mon propos, n'y voyait pas, comment dire, un égocentrisme excessif. Moi je vous... Les livres, on peut même les faire circuler. Le premier, c'est celui que vous avez cité, c'est le dernier qui a été... Non, c'est pas le dernier qui a été publié, mais il est récent, il est sorti l'été dernier, en 2021, pour en finir avec La Vitesse. Paru aux éditions de l'O, on peut le faire circuler. C'est un exemplaire personnel qui est à noter, mais enfin voilà, c'est le livre, ça peut vous donner envie de le feuilleter. Ce livre, je l'ai co-écrit avec trois collègues du Forum Vimobile. Donc le Forum Vimobile, c'est une fondation basée à Paris, soutenue financièrement par le groupe SNCF et qui réfléchit à la question de la transition mobilitaire, en disant, enfin ce qu'on a appelé la transition mobilitaire, en disant, on est au niveau de la mobilité face à un gros problème puisque à l'échelle mondiale, on est, c'est soit le premier, soit le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre, ça dépend comment, qu'est-ce qu'on inclut, est-ce qu'on inclut ou pas l'aérien, comment est-ce qu'on compte, etc. Mais disons, c'est un très gros morceau et puis surtout, c'est un domaine où on ne fait pas de progrès, c'est-à-dire que les émissions continuent à croître et pour les pays de l'OCDE, à l'horizon 2050, on atteint même encore une croissance de l'ordre de 40 à 50%. Et donc, il y a un peu ce sentiment qu'on va très vite dans un mur qui se rapproche de façon assez dangereuse. Donc le Forum B-Mobile travaille sur ces enjeux depuis une dizaine d'années en finançant des recherches, en animant des débats, en développant un site web qui est entièrement bilingue, français et anglais, que je vous recommande. C'est un lieu où on essaie vraiment un lieu de forum et de discussion. Et ce petit livre, c'est un petit peu une espèce de synthèse de ces travaux et on l'a sorti l'été dernier avec une ambition qui va vous paraître peut-être démesurée, qui va peut-être vous faire rire. C'était l'idée qu'on allait essayer de mettre à l'agenda politique de la présidentielle française ce thème de la vitesse et de la mobilité. Alors évidemment, ça a totalement raté, je ne comprends pas qu'on est pris dans une espèce de course à la vitesse alors qu'était le propre de la modernité, le fait d'optimiser son temps, de chercher toujours à pouvoir finalement être le plus efficace possible, a pour conséquence progressivement qu'on se déplace de plus en plus vite et de plus en plus loin et que cette vitesse, ces moyens de transport rapides que sont l'automobile, le train, l'avion qui sont d'une certaine manière qui symbolisent une forme de liberté, c'est quelque chose qui est très très fort je pense dans les imaginaires, eh bien ce sont d'une certaine manière retournés contre les citoyens, ça devient une espèce d'obligation, il y a une espèce d'injonction dans nos sociétés contemporaines pour qui fait preuve, souhaite montrer un certain dynamisme de s'inscrire dans ces formes de mobilité qu'on a appelées dans le livre mais dans d'autres publications également, les mobilités réversibles, c'est l'idée d'aller vite, loin souvent, de revenir vite, c'est quelque chose qui sous-tend le monde du travail, c'est quelque chose qui sous-tend aussi sans doute les loisirs, ça ne fait pas le même effet quand vous avez passé des vacances dans le Val-de-Rue ou que vous avez été à Cuba, en termes d'images, en termes de rien dont on peut peut-être en parler, il y a des systèmes de valeurs là-derrière, et donc ce qu'on essaie de dire dans ce livre, c'est qu'il est impératif si on veut prendre au sérieux de cette question des émissions et du changement climatique, de sortir de ce paradigme de la vitesse des transports. Donc on fait un certain nombre de propositions, on discute un certain nombre de choses en disant mais ça n'est pas une utopie, ça renvoie fondamentalement un système de normes, un système de valeurs, toute une série de lois, on prend l'exemple de la France, ça fait ce qu'il s'agit de participer à un débat français, mais voilà, toute une série de... On est complètement imprégné par cette vitesse dans le monde du travail, etc. Et donc il est important d'en sortir. Donc ça c'est un premier jalon, on pourra peut-être y revenir, je ne veux pas non plus parler trop longtemps parce que moi, vous savez les profs ils ont cette caractéristique de pouvoir parler en boucle pendant des heures, donc là je vais peut-être m'arrêter là sur ce premier bouquin. Peut-être pour poursuivre, je voulais poursuivre avec ce livre que vous avez cité tout à l'heure, Europe Beyond Mobility qui est sorti il y a quelques mois et qui reprend cette question, on peut aussi le mettre en circulation qui est paru chez Routledge et que j'ai sorti avec mes collègues Guillaume Drevon et Ander Odicanin. Et là, ce livre, il prend le problème d'une façon un peu différente, c'est-à-dire sous un angle peut-être plus institutionnel, il s'intéresse à la construction européenne. et j'aurais dû vous préciser, le premier livre est un essai, celui-là il est un peu moins essayiste mais il est quand même, j'entends, ce n'est pas une recherche financée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, on a posé des hypothèses, on a été faire du terrain et puis on a des résultats, ça a quelque chose de beaucoup plus, à la fois beaucoup plus macro et beaucoup plus essayiste. mais notre idée, c'est de dire la construction européenne, et c'est comme ça que je fais le lien avec la vitesse, est assez largement un projet de mobilité et qui s'est construit autour de la valorisation de la rapidité, précisément de ces mobilités réversibles, le vite, loin, souvent et on revient vite. Donc c'est ces quatre libertés, la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, la liberté des marchandises, la liberté des capitaux, cette idée de fluidité. Alors on essaie d'en faire l'analyse à travers l'examen d'un certain nombre de lois qui sont centrales dans la construction européenne et puis en s'intéressant aussi peut-être à la jeunesse de cette construction, cette analogie qui a été faite dans les années 50 et 60 au début de la construction européenne en disant on va essayer de fonder les Etats-Unis d'Europe, un petit peu par analogie avec les Etats-Unis d'Amérique avec cette idée qu'en stimulant les échanges et c'est pour ça que peut-être le projet européen est associé à ces questions de mobilité rapide, en stimulant les échanges entre les Etats, on allait progressivement leur permettre peut-être de s'unifier et que plutôt que de prendre le problème frontalement, c'est-à-dire d'essayer de discuter d'un certain nombre de prérogatives qui sont à l'échelle nationale et d'essayer de les transposer à une échelle européenne, on allait se focaliser sur les échanges et les mouvements entre ces différentes unités et qu'il y a une espèce de théorie que finalement ça allait permettre à un certain moment de converger et puis que les choses se feraient peut-être un peu plus naturellement. Et voilà, 40 ou 50 ans plus tard. Et donc, c'est comme ça aussi, c'est assez marrant, on s'est intéressé notamment au programme Erasmus que vous connaissez certainement la plupart d'entre vous. Moi, quand j'étais étudiant, ça n'existait pas encore. Mais ce qui est intéressant avec Erasmus, je vous donne juste un petit exemple, c'est que quand on remonte sur l'idée d'Erasmus, c'est de faire des couples européens. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont 20, 25 ans et qui vont faire des études dans un autre pays, ils vont tomber amoureux à un certain moment et puis ça va permettre de contribuer à fabriquer une société européenne plus unifiée. Et c'est marrant de retomber sur ces textes où c'est écrit noir sur blanc. Il faut chercher un petit peu, c'est de la littérature grise, mais on voit bien l'ambition qu'il peut y avoir derrière où on remonte même jusqu'à un niveau individuel et donc cette construction est quand même très associée à cette question de la mobilité. Alors, ce qu'on essaye de dire dans ce livre, et ça c'est peut-être le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est que, en fait, et là ça permet de revenir sur les questions d'enracinement et d'ancrage, la mobilité et la liberté de mobilité telle qu'elle a été conçue dans ces textes au niveau européen, c'est assez largement effectivement une liberté de circulation et ce n'est pas véritablement, c'est plus une liberté de circulation qu'une liberté d'installation, c'est-à-dire bien sûr, c'est associé, mais ce qui est surtout valorisé, c'est un mouvement rapide, on a équipé le territoire de lignes de TGV, d'aéroports, on a libéralisé le ciel aérien, on a développé le low cost, l'idée c'est vraiment qu'on puisse se déplacer vite, loin, souvent et ça a entraîné le développement d'un mode de vie d'hypermobilité internationale que l'on retrouve d'ailleurs aux deux bouts de l'échelle sociale, on le retrouve à la fois chez Descartes mais aussi des Polonais qui vont ramasser des fraises en Espagne et puis se leur job quelques mois et puis ils retournent en Pôle de France, etc. et donc ça c'est des choses que vous connaissez certainement, là c'est intra-européen mais on pourrait trouver aussi d'autres mouvements à une échelle plus large donc c'est un peu le modèle qui est valorisé. Peut-être pour vous donner un autre exemple qui est ressorti d'un entretien qu'on avait fait dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage, si on prend un exemple très concret avec les lois européennes, la Suisse fait partie de l'espace Schengen donc je ne sais pas si par exemple la ville de Neuchâtel lance un appel d'offres pour renouveler un certain nombre d'arbres sur les quais et puis que c'est une entreprise portugaise qui gagne, c'est tout à fait possible avec la libéralisation du marché public, l'entreprise portugaise va mettre sur un camion je ne sais pas à Porto un certain nombre d'arbres prendre un certain nombre de gars pour venir les planter elle va faire le boulot puis elle va retourner une fois que c'est terminé au Portugal et puis évidemment sa structure de coût est une structure portugaise on lui permet ce type de mouvement sans rien demander en lien avec la société suisse et les inégalités que ça peut créer. Donc on est bien sur une liberté de mouvement, de circulation et la possibilité de revenir vite mais on ne demande rien en termes d'ancrage on ne demande pas à des sociétés comme ça internationales d'être ancrées localement ou d'avoir créé une filiale voilà donc on est vraiment dans cette espèce de grande fluidité et ce qu'on essaie de dire dans ce livre c'est que c'est un petit peu ça le problème que c'est perçu comme quelque chose d'assez largement injuste qu'il y a toutes sortes de mouvements finalement de différentes natures qui s'opposent à ce type de livre de circulation et qu'il est sans doute important quand on voit des événements comme le Brexit ou autre de prendre ça au sérieux au risque de voir s'effondrer à terme peut-être l'ensemble de la construction donc ce livre est un peu un plaidoyer en disant elles sont très bien ces libertés il ne s'agit pas de les remettre en question mais par contre la manière dont on les a implémentées est perfectible et il est urgent il est important finalement d'y remédier en les retravaillant avec davantage peut-être d'ancrage donc ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire j'ai encore un peu de temps mais c'est trop long le troisième bouquin c'est un petit bouquin il a une histoire qui est associée au deuxième dont je viens de vous parler il est intitulé mobilité et libre circulation en Europe un regard suisse et je finirai par quelques éléments sur ce livre peut-être en commençant par une anecdote certains d'entre vous peut-être même tout le monde se souviennent de la votation sur l'immigration de masse c'était en quelle année c'était en 2014 qui est passé par les poils donc moi le lendemain donc dans mon équipe de l'EPFL il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans mon labo il y a une majorité d'étrangers et donc j'arrive le lundi on avait tous un peu la gueule de bois enfin j'attends c'est pas et puis il y avait trois un post-doc et deux assistants qui voulaient me voir donc on se retrouve dans l'un bureau c'est la première question qu'ils me proposent ils me disent qu'est-ce que t'as voté je lui ai dit vous êtes sympa vous de pouvoir même penser que j'ai voté pour ce truc c'est presque un peu vexant etc puis on commence à en parler puis ils me disent mais on a très très mal vécu cette campagne on s'est senti totalement stigmatisé il y a des discours qui ont été tenus il y a des affiches il y a toute une série de choses qui nous gênent fondamentalement et on se demande si on a encore les bienvenus ici et on a continué à discuter finalement moi j'ai annulé mes rendez-vous on en a discuté toute la matinée et ce qui est né de cette discussion c'est ce livre c'est qu'on s'est dit on va analyser cette situation et donc le post-doctorant il a co-signé le livre avec moi finalement le plus impliqué c'est un diarodicana qui est basque espagnol et ce qu'on a entrepris de faire pour comprendre cette situation on a été interviewer toutes les présidences de partis politiques de Suisse de tous les grands partis et puis on en a tiré ce livre pour essayer de comprendre un petit peu la position de ces différents partis par rapport à cet objet comment eux voyaient cette mobilité en Europe comment ils situaient la Suisse par rapport à ces enjeux de libre circulation cette question de l'immigration de masse bon c'est toujours je pense que ça t'est aussi arrivé comment s'y prendre pour aller interviewer des Christian Levrat des gens comme ça donc on a commencé par écrire une belle lettre et moi je me disais bon j'espère qu'ils vont donner nous répondre j'ai été très étonné de constater qu'assez rapidement on avait des rendez-vous avec tout le monde donc on s'est beaucoup baladé on a fait des entretiens dans le palais fédéral je suis allé au test interviewer la Lega on a fait ah bon etc et voilà on en a tiré ce petit livre où il y a beaucoup d'extraits d'extraits d'entretiens il y a une chose qui nous a frappé c'est que on a fait des très très longs entretiens avec les présidents de partis ou avec parfois des groupes liés à la présidence des entretiens de deux à trois heures qui ont été retranscrits in extenso etc puis on a commencé à en faire une analyse de contenu et on s'est rendu compte que le clivage qui apparaissait dans ces entretiens n'était pas un clivage classique gauche-droite et que c'était passablement décalé et que finalement ce qui apparaissait c'était certains de ces acteurs politiques qui effectivement suivaient une promotion de cette liberté de circulation sans entrave et de grande fluidité là où d'autres étaient beaucoup plus effectivement pour une mobilité faite d'ancrage et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on en retrouvait à gauche et à droite de l'échiquier politique et donc on a fait le choix dans les extraits d'entretiens qu'on a mis dans ce livre de ne pas citer les partis mais de faire de prendre ces entretiens comme un corpus c'est d'en faire une analyse de contenu pour en tirer des contenus sans faire une analyse partisane et je vais arrêter peut-être pour finir là-dessus en disant je pense que cette question montre que probablement pour revenir sur la question de départ du changement climatique c'est que répondre aux enjeux climatiques de la mobilité nécessite probablement de s'éloigner d'une vision partisane de la question et de reposer un certain nombre de fondamentaux voilà je m'arrête là parce que sinon je peux encore parler une heure pour que mettre ce troisième livre en circulation merci beaucoup Vincent alors ben c'était le tour Etienne merci alors moi je serais absolument ravi de rester étroitement sur ce qui vient d'être dit et de débattre de ces aspects libre circulation Europe etc mais j'espère que ce sera pour une autre fois puisqu'on doit quand même respecter un tout petit peu le cahier des charges et parler de changement climatique puis en plus c'est vrai que c'est sur ce lien changement climatique migration peut-être j'ai deux trois éléments à apporter mais quand même je voudrais dire que en particulier ce dernier livre outre le fait qu'il est sorti dans les cahiers rouges et que les cahiers rouges ça me rappellera toute ma vie mes examens de fin d'études avec avec Henri Ribben c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup beaucoup apprécié parce que précisément il sort d'une lecture absolument récurrente de la libre circulation consistant à dire soit vous êtes dans le camp de ceux qui sont pour et vous êtes bien soit vous êtes dans le camp de ceux qui sont contre et vous êtes des affreux et de sortir de ce clivage analytiquement comme vous l'avez fait c'est extrêmement intéressant et je crois que dans l'analyse du Brexit il y a vraiment aussi beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège et en Suisse aussi parce qu'en Suisse voilà cycliquement on a ces poussées de fièvres qui ne doivent pas uniquement être interprétées à l'aune de la montée du populisme bien sûr c'est une composante voilà je reviens à notre thème cause je crois que les choses sont assez claires on a eu quelques proportions du trafic sur les émissions de CO2 je ne vais pas y revenir surtout que je ne suis pas vraiment compétent là-dessus moi ce qui m'a intéressé c'est plutôt effectivement les symptômes dans quelle mesure est-ce qu'en particulier les migrations sont le symptôme du changement climatique ou pour poser les choses de manière un petit peu plus médiatique faut-il avoir peur des réfugiés climatiques qui est la question qu'on me pose quand même de manière absolument récurrente quel que soit le sujet que j'aborde dans les causeries que je peux donner que ce soit au lycée Piaget ou à l'université du troisième âge il y a chaque fois à la fin quelqu'un qui lève la main et puis alors en plus on va avoir les climatiques maintenant alors c'est là que effectivement j'ai une position qui est qui est qui est assez disons nuancée parce qu'encore une fois je crois que par rapport à la crainte qu'on doit avoir du dérèglement climatique là aussi malheureusement les choses sont assez claires on prend le dernier rapport du GIEC pour ce qui est des phénomènes qui touchent directement les populations auxquelles je vais revenir dans un instant on a quand même un accroissement de l'intensité des cyclones on prend des grandes familles de conséquences négatives un accroissement de l'intensité des cyclones pas forcément la fréquence mais l'intensité on a clairement un accroissement des sécheresses et une diminution de la productivité agricole en conséquence alors évidemment pas partout dans le monde il y a toujours un coin du Canada qui va s'en tirer et puis peut-être malheureusement peut-être un coin de la Sibérie mais toujours est-il que dans l'ensemble il n'y a pas photo et puis monter du niveau des mers avec quand même des effectifs de populations qui vivent à basse altitude qui sont extrêmement longues alors par rapport à ça est né déjà il y a plusieurs dizaines d'années cette figure du ou souvent de là parce que souvent c'est une femme et puis souvent elle a des habits colorés et puis elle a la peau foncée réfugiés climatiques et puis tout un discours s'est développé autour de cette menace additionnelle liée au changement climatique qui serait ces réfugiés climatiques et c'est là que c'est délicat parce que je crois qu'on doit reconnaître que comme figure permettant de conscientiser les populations par rapport à ces enjeux c'est plus efficace que d'annoncer une augmentation de la température moyenne de 1,3 degré ou une augmentation de la concentration de CO2 de X pour 1000 dans l'atmosphère et il y a eu effectivement des travaux remarquables qui ont été faits par des collectifs d'artistes de photographes autour de cette figure du réfugié climatique mais elle pose plein de problèmes cette figure un des problèmes que je ne traiterai pas aujourd'hui c'est celui que j'ai esquissé de la racialisation de ce type de figure mais un autre problème c'est que effectivement cette peur a été reprise par des milieux qui en ont conclu à la nécessité de se protéger contre les réfugiés climatiques et on a déjà eu ce discours dans les années 2000 avec par exemple Javier Solana qui était le représentant de l'Union Européenne pour la sécurité qui disait à l'avenir l'Europe doit se protéger parce qu'on va avoir une croissance d'immigration et ça va créer des conflits ça va créer un chaos etc. et on s'est mis à voir finalement dans pas mal de déplacements de population soit directement les effets du changement climatique déjà présent soit des effets indirects via par exemple les conflits il y a ces fameuses phrases de Obama du prince Charles de toute une série de personnes sur la guerre en Syrie qui disent voilà c'est le premier conflit climatique parce qu'effectivement il y a eu une sécheresse en Syrie autour de 2011 avant vraiment l'exercice de la guerre en 2013 alors certains de mes collègues ont considéré que cette figure comme instrument de conscientisation justifiait qu'on l'utilise François Gemene a fait une sorte de coming out par rapport à ça en disant oui il faut parler de réfugiés climatiques parce que cet enjeu de conscientisation dépasse la solidité scientifique du concept puis moi là je suis un peu plus nuancé pour ce qui est des travaux disons rigoureux qu'on peut faire sur les pronostics de migration et les chiffres qu'on peut en sortir je crois qu'on peut difficilement considérer vraiment qu'en tout cas en migration à longue distance on puisse articuler des chiffres du type des 150 millions que tu as mentionné il y a un moment ce chiffre de 150 millions on sait d'où il vient il vient de Norman Myers qui était un environnementaliste d'Oxford dans les années 90 qui est un des premiers à avoir mis en évidence ce lien possible entre migration et changement climatique mais qui a donné ce chiffre un matin en se levant et puis ce chiffre il tourne et on le retrouve et puis en général on ne cite jamais la personne originale on dit selon l'ONU parce qu'effectivement l'ONU a repris le chiffre qu'ils ont repris d'un rapport je mène à d'ailleurs à très très bien fait la générologie de ces chiffres donc voilà c'est pour ça que j'ai pas dit que les réfugiés climatiques n'existaient pas mais dire que les réfugiés climatiques n'existent pas c'est pas dire que le changement climatique ne peut pas contribuer à la migration et c'est là qu'il faut bien s'entendre et c'est là que clairement je suis aussi dans certaines circonstances relativement inquiet mais dans des contextes qu'il faut bien préciser c'est à dire qu'il n'y a pas du tout automatiquement des migrations a fortiori à longue distance parce qu'il y a l'un des trois aléas que j'ai mentionné tout à l'heure on sait qu'avec les cyclones les personnes en général la première chose qu'elles font après s'être déplacées pour se protéger ou bien se mettre à l'abri quelques jours c'est revenir reconstruire on sait que par rapport aux sécheresses et là il y a vraiment des études extrêmement rigoureuses que ce soit quantitatives ou qualitatives les gens peut-être se déplacent un petit peu mais malheureusement les victimes principales c'est les populations les plus pauvres et ces populations les plus pauvres ce n'est pas celles qui tentent de venir en Europe ou qui peuvent tenter de venir en Europe donc cette idée encore une fois on doit se protéger contre cette vague supplémentaire qui nous menace de réfléchir climatique elle est inexacte et pour prendre le dernier cas que j'ai mentionné c'est-à-dire la montée du niveau des mers alors là clairement les populations menacées sont très nombreuses on a fait une estimation en croisant les altitudes auxquelles vivent les populations du monde et puis les pronostics de montée des mers effectivement en faisant ça on arrive à des lotons qui sont de l'ordre de 600 millions de personnes qui peuvent à l'échéance de la fin du siècle voir vraiment leur lieu de vie submergé donc c'est quand même 600 millions de personnes mais là encore on a un projet au Sénégal avec des collègues dans des communautés de pêcheurs qui habitent vraiment effectivement au contraire de la mer si déplacement il doit y avoir ce sont des retraits vers l'intérieur de quelques centaines de mètres qui posent toute une série d'enjeux évidemment il faut reloger ces populations les gouvernements ont tendance à mettre en place des politiques de rélocation qui ne tiennent pas compte des sources de subsistance des populations ce qui fait qu'on ne les met pas à 200 mètres ils peuvent continuer à pêcher mais on les met à 10 kilomètres dans des camps de réfugiés alors là ça pose vraiment des problèmes mais disons c'est pas ces personnes-là qui en aucune manière vont par vague déferler sur l'Europe pour reprendre les métaphores un peu aquatiques qui sont souvent utilisées dans ce cas donc voilà pourquoi je suis nuancé et je crois que si on regarde la littérature on s'aperçoit que certes il y a parfois des débats assez vifs mais en général les personnes qui se penchent vraiment sur des cas de dégradation environnementale et de mobilité je crois qu'il vaut mieux parler de mobilité qu'une migration ici et bien il y a un certain consensus pour dire que les enjeux ne sont pas là où on pense qu'ils sont ils existent mais ils ne sont pas là où on pense qu'ils sont donc voilà c'est un peu le message que j'essaie de faire passer avec évidemment toute une série d'implications par rapport à des questions qui ont été posées sur est-ce qu'il faut des nouveaux instruments légaux pour protéger ces personnes est-ce qu'on peut en développer on peut y revenir dans la discussion mais écoutez ce serait peut-être intéressant si vous pouvez peut-être finir là-dessus parce que vous vous évoquez donc la catégorie un petit peu discursive comme ça des réfugiés climatiques on voit que vous n'êtes pas toujours très à l'aise avec ça mais ça évoque également une catégorie légale là peut-être moi ça m'intéresserait en tout cas à titre très personnel de savoir quel est votre point de vue sur alors mon point de vue je crois est quand même là aussi assez consensuel parmi les personnes qui travaillent si je puis dire vraiment sur ce thème et il consiste à dire que d'envisager simplement un élargissement de la convention de 51 sur les réfugiés en ajoutant une ligne qui dirait à côté de persécuter pour une question de race de religion d'appartenance à un groupe social et de cette activité politique etc. et pour des raisons climatiques ou environnementales ce serait probablement non seulement inutile mais potentiellement contre-productif sachant qu'on a déjà bien de la peine à mettre en oeuvre de manière satisfaisante cette définition actuelle et que c'est déjà très compliqué d'isoler des motifs qui relèvent de la convention ou des motifs qui ne relèvent pas donc moi j'aurais tendance à dire gardons-la comme elle est gardons cette dimension de persécution mais par contre réfléchissons et là alors il y a un chantier à des modalités de protection pour non pas des réfugiés climatiques qui encore une fois seront insaisissables parce que si tant est qu'il y a une contribution de certains désastres environnementaux à des conflits qui ensuite ont une conséquence sur la nécessité pour des personnes d'aller chercher asile est-ce qu'on va pouvoir remonter de manière rigoureuse pour pouvoir dire ah oui et puis dans un autre cas ce sera un migrant économique puis on ne va pas le protéger alors que finalement souvent c'est quand même les marchés qui sont les médiateurs des conséquences environnementales le prix du blé augmente enfin tout ça est entremêlé à un point que ça me semble extrêmement difficile de faire le travail que l'on essaye de faire pour les réfugiés politiques consistant à identifier une persécution etc. par contre je pense que certains collègues en particulier Alexander Betts à Oxford ont proposé des concepts comme survival migration qui sont opératoires si on veut mettre en place peut-être pas des instruments contraignants de droit international mais au moins des codes de bonne pratique du soft law qui pourrait être ratifié d'une certaine manière par la communauté internationale qui permettrait quand même de donner une certaine unité de réponse à des déplacements qui auraient une composante de survie liée entre autres à des dégradations environnementales et je pense que là il y a vraiment un travail à faire un travail qui n'est d'ailleurs pas complètement non entamé parce qu'à Genève il y a une petite organisation peu connue qui s'appelle le Platform on Disaster Displacement qui est financée par la Suisse et par la Norvège qui réfléchit justement à mettre en place des codes de bonne pratique et qui a reçu un soutien assez remarquable au sein de la communauté internationale donc je pense là il y a des voies possibles mais l'élargissement de la définition je crois que ça c'est plutôt l'élargissement de la protection subsidiaire qui n'a pas fait l'objet d'une convention etc. parce que le risque de toucher à la convention de Genève ce serait le risque de la détricoter et donc de la perdre peut-être d'accord écoutez merci beaucoup je crois que vous êtes exactement dans les temps moi j'ai assez peu de choses à dire il y a peut-être une chose qui a particulièrement éveillé mon intérêt et donc j'aimerais vous entendre là-dessus c'est cette idée que au fond ce sont des questions qui transcendent les clivages politiques traditionnels et notamment le clivage droite-gauche alors ils les transcendent peut-être que c'est une observation empirique après il y a une question subsidiaire c'est est-ce qu'ils doivent les transcender vous voyez moi ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que vous utilisez des termes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la bouche de progressistes et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vos étudiants vous ont demandé si oui ou non pour qui vous avez voté en 2014 vous parlez des déracinés moi qui suis français qu'est-ce que ça évoque pour moi les déracinés ça évoque un fameux livre de Maurras je crois que ça même ça doit évoquer un des premiers livres de Zemmour vous voyez plus récemment et donc très clairement c'est quelque chose qui est très connoté par l'extrême droite de l'échiquier politique et qu'est-ce que ça a produit en Europe ça a produit l'idée que la mobilité est de manière inhérente de part elle-même bonne et je crois que vous avez quelque part le courage mais en tout cas l'intelligence de remettre en cause quelque chose qui en fait doit être doit être établi au cas par cas de manière contextuelle et quand on dit que la mobilité c'est très bon c'est peut-être les gens qui n'ont jamais bougé vous voyez moi j'ai trop bougé dans ma vie maintenant je me dis peut-être que j'aurais dû beaucoup m'en bouger parce qu'il y a quelque chose de bon dans l'enracinement et moi j'ai particulièrement aimé votre ouvrage sur considérer comme ça l'intégration européenne comme une série de flux avec des flux qui ont des externalités positives des flux qui ont des externalités négatives et qu'au fond il faudrait que l'Europe puisse être capable d'encourager les uns et d'encourager les autres mais au fond peut-être quelque chose qui en découle c'est l'idée que l'Europe devrait également établir un droit à l'immobilité le problème dans de nombreux territoires c'est peut-être qu'on est forcé de bouger alors voilà moi j'aimerais vous entendre là-dessus et puis ça rejoint en fait ce que vous dites quelque part Etienne parce que au fond vous nous parlez de résilience l'une des recettes pour faire face pour fixer les populations dans les territoires qui sont le plus à risque qui pourraient donc donner lieu à ces hordes de réfugiés climatiques c'est la résilience et là une fois encore ça transcende le clivage droite-gauche à droite on serait peut-être plus tenté de dire la résilience c'est bien serrer les dents mais en tout cas on va créer les conditions dans ces pays pour fixer les populations en tout cas faire en sorte de minimiser l'émigration et puis à gauche c'est quelque chose un humanitarisme disons plus classique donc on va retrouver autour de la résilience la même transcendance des clivages traditionnels droite-gauche et pourquoi je vous demande c'est peut-être un constat je ne sais pas si il est bon d'abord je ne sais pas si il est juste et puis d'autre part est-ce qu'il faut avoir cette transcendance-là parce qu'il faut une coalition assez vaste en fait il faut une majorité et le meilleur moyen d'avoir une majorité on sait plus en Suisse qu'on ne le sait en France vous n'avez pas le même système électoral mais enfin c'est d'avoir des coalitions et c'est d'avoir des consensus autour de questions qui affectent tout le monde et qui au fond peut-être s'embarrassent parfois de prisme idéologique pas toujours productif voilà donc moi c'est vraiment la seule observation et j'ai l'impression quelque chose qui éventuellement pourrait-vous réunir c'est pas un sujet facile on pourra en débattre des heures je pense je commence peut-être mais pour pour répondre un petit peu à cette interrogation j'ai besoin de revenir à la définition de ce qu'on entend par mobilité alors moi je suis resté assez disciplinaire sociologue sur la définition de la mobilité pour moi la mobilité c'est de la transformation de soi et donc ça peut être la transformation de soi avec l'espace c'est à dire que quand on je vous donne un exemple de la vie quotidienne mais après on pourrait prendre plein d'autres exemples quand on est chez soi le matin je sais pas les petits gens avec des exemples personnels parce qu'on n'est pas dans une conférence donc ce matin je me suis levé j'ai deux garçons qui font des examens à l'université de Genève un endroit et l'autre en maths et donc je me suis levé tôt je leur ai préparé du café et après j'ai été ouvrir la porte de leur chambre ils ont senti l'odeur du café on a contribué à les réveiller puis ils étaient contents de boire un café avant d'aller faire leur dernière révision et puis un a été à Pâle Expo et puis l'autre je sais pas où pour faire chacun des exams aujourd'hui donc voilà j'étais dans un rôle de père qui essaye d'être bienveillant et puis après j'ai pris le train puis je suis allé à Lausanne à l'EPFL et puis j'avais des examens en gros à faire passer donc évidemment c'est là où je voulais en venir sur la transformation de soi en me déplaçant depuis chez moi et en prenant le tram puis le train puis le métro M1 pour arriver à l'EPFL j'ai franchi l'espace et je me suis transformé c'est à dire que quand je me suis retrouvé face à mes étudiants pour leur faire passer un oral j'avais absolument pas la même attitude que lorsque je poussais la porte de mes enfants pour qu'ils sentent l'odeur du café et donc c'est l'idée que voilà donc j'ai opéré une mobilité au sens fort du terme c'est à dire avec les deux facettes l'aspect social un changement de rôle ou un changement de fonction et puis l'aspect spatial un déplacement dans l'espace et une fois qu'on a dit ça on a dit beaucoup de choses et pas grand chose mais là où je voulais en venir par rapport à la question peut-être de la mobilité c'est que moi je n'oppose pas mobilité et migration pour moi du coup il y a un continuum entre des choses qui peuvent être il peut y avoir des transformations de soi minimum toutes petites de la vie quotidienne puis il peut y en avoir des très importantes beaucoup plus irréversibles qui sont associées par exemple et là je reviens sur les termes un déracinement et un réenracinement dans une autre société dans laquelle finalement on se voilà parce qu'on parce qu'on a migré et puis qu'on on change de langue on découvre voilà et bon on se alors après ça il y a tous les débats sur l'intégration l'imlusion l'ouverture une société etc mais pour ça c'est un petit peu encore une autre discussion pour moi c'est vraiment important de pouvoir capter avec la notion de mobilité cet ensemble et quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelait les mobilités réversibles c'est justement pour se situer sur le pôle du vite loin souvent quotidien où on revient vite c'est à dire ce qui est dramatique d'un point de vue climatique au niveau de la mobilité c'est des gens qui font 200 ou 300 km de voiture par jour juste pour aller travailler ils ne font qu'un déplacement domicile travail et donc d'une certaine manière par exemple on pourrait faire l'exemple pour les loisirs de week-end etc ça n'est qu'un changement de rôle de la vie quotidienne d'une certaine manière pourtant ils ont besoin de franchir énormément d'efforts pour le faire là où peut-être il y a 50 ou 100 ans on pourrait le faire à côté de chez soi beaucoup plus facilement donc ça c'est problématique et c'est extrêmement valorisé on est dans des les moyens de transport rapides sont valorisés en termes d'usage et au contraire le déracinement réenracinement ailleurs est quelque chose qui n'est pas valorisé on le voit même alors là c'est pas à l'échelle si on prend les migrations internes à la Suisse entre régions linguistiques par exemple on n'a jamais aussi peu déménagé depuis 50 ans entre régions linguistiques que maintenant parce que maintenant on pendule quand vous trouvez du boulot à Berne vous n'allez pas habiter à Berne quand vous trouvez du boulot à Zurich non plus vous prenez le train vous avez un abonnement général donc mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire voilà ça veut dire qu'on se déplace vous prenez la voiture j'entends mais donc on se déplace au quotidien plutôt que d'aller d'une certaine manière de faire une migration interne j'utilise quand même le mot ou une mobilité résidentielle voilà dans l'autre région linguistique avec tout ce que ça comporte de comment dire de 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 transformation on retombe sur la transformation de soi ça veut ça veut dire l'apprentissage d'une langue ça veut dire être confronté peut-être à des gens qui mangent à 6h du soir enfin non on croit qu'ici aussi moi je suis moi je suis Genevoix donc on mange plutôt vers 20h mais non mais je rigole c'est complètement anecdotique on pourrait donner plein d'exemples mais évidemment que ça a un impact beaucoup plus important sur sa sur sa vie d'une certaine manière plutôt que de faire des allers-retours rapides de rester dans son petit réseau dans son petit monde avec ses relations sociales ses amis etc il y a une question de rapport à l'altérité à l'inconnu qui n'est pas valorisé qui n'est pas suffisamment valorisé et c'est ce qu'on essaye de dire dans ce je n'ai pas complètement répondu il y a même souvent dévalorisé on pense au migrant voilà alors après on peut le prendre à différentes échelles mais je ne sais pas si j'ai répondu pas concrètement mais peut-être si tu as envie de compléter volontiers peut-être en rebondissant sur la question d'éviter de 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 voir des clivages comme étant unipolaire en quelque sorte et je crois que dans le domaine de 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 l'environnement bah typiquement on a tendance peut-être aujourd'hui à se dire que par définition les milieux qui sont attentifs à la protection de l'environnement sont aussi des milieux qui sont favorables peut-être pas à toutes les formes de mobilité pas celles motorisées mais en tout cas à la migration si on regarde les programmes politiques des partis verts en Europe le plus souvent on a c'est le cas de la Suisse un positionnement qui est encore plus à l'ouverture migratoire que ce n'est le cas des partis de la gauche ou des partis de la droite qui pourtant du point de vue économique pourraient être supposés être les plus ouverts et là on a typiquement une situation qui est pas du tout historiquement stable et c'est ça qui est intéressant parce que si on regarde encore les années 60 et 70 en Suisse on s'aperçoit que aussi bien la gauche pour ce qui est de la question migratoire était extrêmement divisée les syndicats étaient très favorables aux initiatives de limitation de la mobilité migratoire et puis alors pour ce qui est de l'aspect environnemental on avait quand même tout un courant qui associait la fermeture à la migration avec la préservation de la nature de l'environnement on trouve ça chez Schwarzenbach on trouve ça chez des personnes qui gravitaient autour de Schwarzenbach et puis le fameux mouvement Ecopop qui a encore eu une sorte de dernière barou d'honneur récemment lors d'un vote avait vraiment un discours qui était qu'on peut déconstruire mais qui est pas si facile à déconstruire non plus parce qu'il y a quelques arguments qui sont assez solides consistant à dire finalement un des problèmes de la pression sur l'environnement c'est le problème de la population c'est le problème du nombre de personnes qui sont présentes sur un territoire alors on peut contre-argumenter mais enfin toujours est-il que c'est intéressant parce que ça montre que effectivement les fronts sont un petit peu plus compliqués que ce qu'on peut avoir l'impression à première vue et je pense que de ce point de vue là je regrette qu'autour de l'initiative et COPOP on n'ait pas eu un débat un petit peu plus de fond et qu'on est en fait assez vite disons mis dans leur coin les porteurs de cette initiative il faut dire qu'eux-mêmes s'ils sont mis par des arguments qui étaient vraiment extrêmement limités consistant à penser que comme par magie un étranger en Suisse allait se mettre à polluer alors qu'il polluait quelque part ailleurs enfin des choses un peu stupides mais ceci dit je pense qu'il y a autour du lien environnement population il y a vraiment des choses intéressantes dont on doit montrer la complexité très bien merci beaucoup messieurs alors vous ajoutez quelque chose dans son on passe peut-être peut-être des questions dans la salle sur WebEx je vais laisser Robin est-ce que quelqu'un paru alors au fond Salomon Beno a donc une question est-ce que il faut amener un micro on va amener le micro je pense tu parles fort parce qu'on va attendre merci beaucoup pour cette discussion et en fait par rapport à ce que vous venez de citer monsieur par rapport à la question démographique et à l'émission de CO2 moi je suis quand même assez honnêtement très étonné de la discussion de ce soir vous parlez des conséquences on parle un peu de mobilité donc c'est gentil c'est destructif on va dire mais par rapport tout simplement au fait qu'on a 1% des plus riches donc si on prend rapport d'Oxfam 2021-2020 qui émettent deux fois plus d'émissions de CO2 que les 50% les plus pauvres de la population mondiale et quand on parle de l'éco-pop enfin là ce que je viens d'entendre c'est de me calmer la question mais je suis quand même relativement étonné parce qu'il y a quand même un aspect qui est absolument flagrant dans cette question là parce que les militants les militantes appellent la justice climatique qui n'a pas du tout été abordé en fait ce soir donc je ne veux pas vous entendre là-dessus parce que honnêtement je pense qu'il y a une discussion sur ce sujet soit une analyse on peut l'appeler plus marxiste ou plus sociologique peu importe comme vous avez envie de la faire enfin on reste clairement sur notre place on n'aborde pas ces questions-là donc je voudrais juste un peu vous entendre sur ces points précis-là parce que pour moi on ne peut pas aborder ce sujet-là on a aussi les 10% les plus riches pour donner un autre chiffre qui émettent autant que les 50% les plus pauvres enfin qui émettent 50% des émissions de CO2 en fait pour moi attaquer cette question-là à cette façon c'est des questions absolument importantes des réfugiés climatiques et autres aussi la mobilité au niveau interne mais pour moi ne pas parler de ça ça ne sera vraiment adressant la question parce que le problème il est là au niveau de la représentation symbolique qu'ont les différentes élites au niveau économique que ce soit les multiples yachts des richissimes personnes de différents pays les multiples de l'avion le fait que la mobilité est aussi beaucoup mise en avant sur les réseaux sociaux et autres parmi les personnes de renommée internationale le nœud est là c'est que cette mobilité est extrêmement désirable en fait parce qu'elle est valorisée d'une manière extrêmement marquée donc je voudrais juste vous entendre je ne sais pas mais merci beaucoup Salomon qui fait entrer et revient à la question sociale dans la grande porte alors si je peux prendre quand même votre défense de deux manières d'abord on n'a absolument pas évoqué la question sociale dans la façon dont vous en avez posé les sujets et c'est une erreur la deuxième c'est que vous avez dit que vous avez quand même fait allusion au fait que les arguments des COPOP étaient en fait débiles ou inaudibles parce que justement il partait du principe qu'une personne pollue sans prendre en compte le fait que le taux de pollution je ne sais pas comment on pourrait en tout cas est très inégalement distribué enfin allez-y quelques mots pour répondre et puis ensuite je suis sûr que je sentais que cette question est excellente alors on a eu le même problème dans le séminaire migration de master cette année et on a sérié de problèmes en appelant ce problème l'éléphant the elephant in the room en d'autres termes quelque part si on analyse certaines caractéristiques du monde actuel par exemple le lien entre les dégradations environnementales et les migrations on peut être extrêmement détaillé comme j'essaye de l'être dans mes travaux on peut faire une synthèse de tout ce qu'on sait sur les processus etc mais à un moment et vous avez parfaitement raison on touche pas aux causes profondes on touche pas aux causes profondes si on veut toucher aux causes profondes on est obligé de remonter à l'éléphant et l'éléphant il faut l'appeler comme il est c'est le capitalisme c'est-à-dire c'est alors on peut trouver que c'est un bon système parce qu'il a des avantages on peut trouver que c'est un mauvais système mais le fait est que c'est l'organisation d'ensemble des rapports de production qui débouche sur une situation qui amène ce qu'on observe aujourd'hui mais le problème c'est que si on ramène toujours ça à ce niveau d'analyse on est amené à conclure qu'il faut changer ce système et puis quelque part après mis à part aller manifester ou faire des choses comme ça on n'a plus grand chose à faire d'autre et c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion un petit peu dans le séminaire qu'on peut aussi disons à un moment se dire bon ben voilà on analyse les processus meso on analyse les mobilités telles qu'on les observe on essaie de trouver les logiques encore une fois à une échelle meso sachant qu'évidemment il y a des sortes de grandes causes à l'échelle macro qui sont plus importantes que ça mais qu'on ne peut pas tout le temps remettre alors on peut être d'accord avec ça ou pas mais c'est un peu la stratégie ici peut-être pour compléter c'est une chose qu'on essaie d'aborder dans le bouquin sur la vitesse un petit livre où de nouveau c'est pour la France mais effectivement on a 10% de la population la plus aisée qui produit 50% des kilomètres parcourus en automobile par exemple national quand on voit les mesures qui sont préconisées mais y compris d'ailleurs par des mouvements écologistes c'est de dire on va faire du perjur on va essayer de taxer utiliser des mécanismes monétaires donc on est complètement dans cette idée finalement d'utiliser un petit peu le système de régulation habituelle moi je trouve que ce qu'on essaie de dire dans ce livre c'est une réponse qui me semble assez inadéquate simplement parce que quand vous avez vous gagnez très très bien votre vie qu'est-ce que ça peut bien vous faire de payer 5 francs pour rentrer tous les jours en ville en voiture si par contre vous avez un tout petit revenu puis qu'en plus vous habitez loin puis que vous habitez un lieu qui est mal desservi évidemment ça va être très très différent et donc c'est comme ça qu'on introduit le débat sur la vitesse en disant si on fait de la voiture un mode lent mais à la grande échelle on sera tous quelque part avec écho on remet un peu les pendules pas à zéro mais disons on limite un certain nombre d'inégalités vis-à-vis de l'accès à cette vitesse et c'est un des arguments qu'on développe pour essayer d'aller dans ce sens-là en disant c'est probablement beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus juste d'agir en apaisant les vitesses plutôt en inventant je ne sais quel mécanisme financier en Suisse on est très très fort dès qu'il y a un problème on invente une nouvelle taxe on le fait pour les poubelles on le fait pour... enfin voilà moi je trouve que c'est enfin ça c'est un avis personnel ils savent encore nous amener ailleurs moi je trouve que c'est la faillite du politique c'est-à-dire que si on résout les problèmes simplement tout est possible vous pouvez continuer à patrier vos déchets on vous demande juste de payer la taxe mais voilà vous pouvez continuer à utiliser la voiture on vous demande juste de payer plus cher si vous voulez aller en ville idem pour le stationnement etc bon voilà petite contribution au débat moi je trouve que c'est un moyen concret d'essayer de sortir de prendre la question par l'angle sous l'angle de la vitesse merci monsieur alors je crois que vous pouvez ouais je vous remercie pour la discussion c'est juste à maintenant et je suis une personne qui aime manger à 18h ah je suis désolé j'ai deux questions une à passer à vous monsieur Kaufmann et une à toi Etienne la première quand vous parlez de voilà de se pléloyer de réfléchir en fait est-ce quand même vivre une vie mobile mais quand même s'enraciner pour avoir ce courage de s'enraciner je me suis posé la question comment comment éviter autant la présentation du discours en académique que peut-être plus quotidien et profane et politique d'éviter la trappe ou le pitfall lors d'une logique sédentaire de ou peut-être c'est un peu tiré trop loin mais de ce que une belle école il faut appeler le fascisme d'un romantisme d'être enraciné et d'être au racine et de voir mal ce qu'il y a hier et je sais que c'est pas de tout votre propos mais c'est ce que des fois j'ai un peu peur d'observer dans un entourage personnel où la critique de l'hyper modernité de l'hyper modernité devient la gloire autour de la bière artisanale et puis d'un coup devient la gloire autour du schnitzel local mais on s'en fout si c'est du soja d'ailleurs et puis au final on finit par voter du décès genre c'est très très raccourci c'est totalement ça va pas comme ça mais genre n'empêche pas que c'est une question que je me pose assez souvent de comment être critique autour de cette hyper mobilité et de l'exprimer sans nourrir une une rhétorique que voilà qui pourrait porter à réveiller ce fascisme éclatement ou ne pourrait pas voir comment l'appeler et puis voilà ça c'est la question pour moi et l'autre question que je prétienne disait que tu serais pas forcément en faveur de rajouter une ligne dedans à la convention des réfugiés et je 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 comprends l'argument mais ça me rappelle les les seigneurs du climat c'est en tout cas c'est un mouvement en Suisse alémanique quand ça parle de beaucoup qui je crois qu'ils ont atteint le niveau juriste ils défendent leur cause maintenant c'est des c'est des retraités qui accusent la Suisse de ne pas faire assez pour contre le changement climatique et de souffrir voilà et ils ont quand même réussi à être considérés comme défendant une cause d'importance majeure au niveau européen et je me pose la question si même si peut-être dans une logique d'administration quotidienne ça serait pas très utile de rajouter une virgule et de rajouter si ça pourrait pas j'en occuper pendant des années un peu les cours de justice administrative partout en Europe de définir si c'est des réfugiés climatiques ou pas et du coup de débattre d'une manière sérieuse avec des preuves etc ce que fait ce système économique et du coup peut-être rendre balancé au public à tous les niveaux des évidences sur comment ce système n'est pas très bien construit ou cause des mâles et donc le garderait un agenda politique assez sérieux et assez élevé pour après venir à amener des changements on peut plus dire ah oui ça c'est le professeur un peu orienté de l'université mais en fait c'est juste un peu de partout de l'Europe qui dit c'est un problème donc ça serait un autre choix ça serait peut-être un technique mais j'aimerais vous offrir sur alors comme vous voulez je commence sur la sédentarité pour moi l'hypermobilité elle est associée à la sédentarité c'est-à-dire c'est souvent une manière de ne pas être mobile d'une certaine manière plutôt si je reprends les définitions que j'ai essayé de vous proposer c'est de faire en sorte d'éviter de déménager donc d'éviter de devoir changer un petit peu sa vie en se déplaçant énormément au quotidien donc en étant très consommateur de kilomètres on peut ajouter à ça encore les systèmes de communication à distance enfin des objets connectés qui en ont encore repassé une couche moi il y a une chose quand même qui me frappe mais je ne sais pas vous qui travaillez aussi sur l'immigration être être en Suisse et venir d'un pays lointain maintenant où il y a 30 ans c'est assez différent en termes de lien avec son lieu d'origine simplement parce que au jour d'aujourd'hui on peut avoir le quotidien de la ville dont on est originaire en ligne tous les matins si on a envie on peut faire du skype on peut il y a tout énormément de manières de rester en contact et donc quelque part ça transforme même l'acte de migrer ça le réversibilise d'une certaine manière et donc il me semble que là derrière il y a quand même le risque le risque d'une sédentarité qui peut se développer en lien avec ces phénomènes où chacun est dans son petit monde et puis finalement voilà c'est peut-être un petit peu caricatural mais moi il me semble qu'il y a un danger associé associé à ça et voilà on est chacun dans un petit monde petite communauté on parle vaguement l'anglais ni qui est que bon c'est tout il y a quand même une espèce de tropiste qui est très fort qui va dans ce sens là et voilà l'approfondissement de connaissances pointues sur d'autres cultures c'est pas quelque chose moi qui me semble se développer en lien avec ces formes d'hypermobilité mais je ne sais pas je prolonge un peu votre 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 raison peut-être juste pour poursuivre quelque chose une chose qui m'a qui m'a frappé dans les entretiens qu'on a fait pour le petit livre rouge moi j'ai vu apparaître un espèce de populisme vert d'extrême droite je pense qu'on peut le dire ça revient sur vous avez écrit un article très intéressant dans l'éjure sur le green populisme on a repris un certain nombre de choses qu'on avait qu'on avait identifié dans ces entretiens c'est l'idée de dire mais vous voyez tous ces sud-américains ou ces ces personnes qui sont je ne sais pas en Irak ils consomment assez peu finalement leur pays d'origine s'ils viennent ici on les accueille etc à la limite on a de très bonnes raisons de le faire parce qu'on est un réfugié climatique ou autre ils vont vouloir rentrer chez eux de temps en temps puis c'est normal ils voudront voir leur famille etc donc ils vont prendre l'avion ça va être extrêmement polluant ça va être terrifiant on va commencer à avoir ce genre de discours et c'est ça montre une fois encore que ces questions trans enfin c'est c'est extrêmement comment dire c'est très doséabond moi je ne m'attendais pas à entendre ce genre de discours mais c'est une espèce de réappropriation d'un discours écologique en le retournant qui est assez fascinant mais bon on peut parler même des frontaliers oui oui on peut on peut le faire à différents niveaux c'est un champ de recherche c'est quelque chose qui est aux Etats-Unis qu'on ne peut pas concevoir ici mais il y a des travaux sur combien de CO2 émettent les immigrants et on identifie le total des émissions des immigrants et c'est effectivement assez terrifiant ça fait extrêmement peur enfin c'est vrai c'est mais il faut vraiment s'intéresser à ces questions je crois comme chercheur parce que en tout cas oui c'est ce que mais bon bref c'était votre invitation tout à l'heure aussi à déconstruire et alors c'est à ce moment alors je comprends parfaitement cette proposition quelque part elle est dans la même logique que celle qui consiste à dire mettons en avant les réfugiés climatiques pour visibiliser les souffrances que cause parce que c'est vrai que c'est là que les souffrances sont les plus fortes quand un village est victime d'un ouragan si on tient compte du fait que cet ouragan est plus fort parce que le monde privilégié a émis du CO2 c'est quand même c'est quand même la manière la plus probante de mettre les personnes devant leur responsabilité que de montrer cette détresse des personnes qui sont obligées de quitter leur maison donc je pense que c'est une stratégie qui est parfaitement justifiée je pense cependant que par rapport aux cas spécifiques de l'action des tribunaux parce que c'est finalement de ça dont tu parles tu dis en gros en devant mettre sur pied une jurisprudence liée à ce statut qu'on pourrait créer de réfugiés climatiques on mettra encore plus sur la table cette problématique et ce sera une bonne chose je suis d'accord mais je pense quand même que je préfère passer par la voie directe c'est à dire espérer et ça j'y crois je dois dire que les tribunaux vont statuer sur les nuisances à l'environnement sans nécessairement devoir passer par la création d'un statut pour des personnes qui ensuite devraient être reconnues ou pas je crois beaucoup c'est un des espoirs auxquels je me raccroche à la capacité des cours en particulier des cours internationales de justice à peu à peu élaborer une jurisprudence qui va forcer les états à agir sur le réchauffement climatique ensuite il faudrait que ça accélère un peu parce que ça va bien lentement tout ça mais quand même dans toutes sortes de domaines on voit que finalement aujourd'hui ce qui fait aller les sociétés quand même dans ce qu'on peut qualifier de bonne direction ce sont très souvent des décisions de justice plus que des décisions administratives et politiques alors ensuite ça pose des problèmes de démocratie il y a plein de problèmes associés à ça mais en matière de politique migratoire disons c'est quand même assez frappant et je pense que dans le domaine climatique j'attends pas grand chose d'une pression démocratique sur les états elle est importante mais j'attends beaucoup plus du fait que voilà on voit aux Pays-Bas qu'on peut tout à coup voir des villes qui attaquent l'état central en disant vous faites pas le nécessaire et moi j'attends pour le futur des grands des grands procès climatiques parce qu'effectivement là il y a tous les éléments réunis mais on n'y est pas encore tout à fait merci beaucoup je ne connais pas cette notion de fascisme fascisme et terre vous avez dit oui et je crois que c'est vraiment fondamental parce que en fait il faut ma réponse elle serait très courte il faut pas fétichiser la mobilité comme étant intrinsèquement bonne ni la sédentarité le problème c'est quand on va penser à dire que la sédentarité étant intrinsèquement bonne on revient à une situation au fond très bourgeoise au 19ème siècle qui a produit ensuite les lois anti-vaigues etc. contre le vagabondage en partant du principe que le bourgeois c'est le bon citoyen que le bon citoyen il est enraciné mais qu'au fond si on n'est pas enraciné c'est probablement parce qu'on a quelque chose à se reprocher donc au fond il faudrait probablement avoir le même regard aussi critique pour la mobilité que pour la sédentarité mais pardonne-moi Yvonne c'est une question merci beaucoup pour vos propos je trouvais très inspirant tout ce que vous avez dit moi j'ai une préoccupation qui est un peu personnelle mais qui est un peu scientifique sur comment on théorise la mobilité l'hypermobilité tous ces questionnements et moi je fais des expériences d'un côté en Europe d'un côté en Colombie où je travaille et je remarque que souvent les observations qu'on fait les théorisations qu'on fait sont basées sur des expériences de pays du Nord donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup comment on arrive à créer un dialogue qui inclut aussi les expériences du Sud par exemple ça m'inspire beaucoup quand vous dites la mobilité est une transformation donc je pense qu'on est d'accord sur la base que la mobilité est un déplacement dans l'espace et dans le temps mais si je prends le terrain où je travaille je viens de rentrer de la Colombie d'un côté le concept hypermobilité n'existe pas parce qu'il n'y a pas de métro 1 il n'y a pas de route on bouche à pied on quitte sa maison et puis on espère qu'on ne va pas être tué par un militaire ou par la guerrilla donc il n'y a pas de sécurité qu'on va trouver son poste à l'université un changement de rôle positif c'est tout un autre vécu et je pense ça peut être intéressant justement pour nous les scientifiques de tâcher de voir comment est-ce qu'on peut avoir un regard croisé dans l'étude des mobilités qui nous permet de mettre un dialogue c'est différent d'expérience parce que c'est un contraste quand même énorme et je pense que ça peut être très enrichissant pendant longtemps on a vu les études dans les pays du sud soit comme quelque chose qui est exotique et que les anthropologues vont voir parce que les exotiques ça nous intéresse mais je pense honnêtement qu'on peut faire une meilleure science en essayant de contraster ces expériences des mobilités et des non-mobilités dans plusieurs contextes du nord et du sud donc c'est un peu un plaidoyer pour encourager une réflexion par rapport à ça et vos opinions par rapport à ça je suis complètement d'accord avec ce que vous dites l'exemple que je donnais c'était pour essayer de faire comprendre c'est le premier qui m'est venu en tête évidemment il n'a pas de valeur le changement de rôle moi je l'ai vu plus positif mais aujourd'hui ce n'est pas toujours positif ça peut être ça peut être plein de suspense ça peut enfin voilà effectivement il faut y avoir la peur ça me fait penser d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec la migration mais on a travaillé l'année dernière sur les jeunes et les déplacements par différents moyens de transport on s'est rendu compte que voilà les jeunes filles de 20 à 30 ans dans différents pays européens de 20 à 25 ans apprécient beaucoup de se déplacer le soir en automobile non mais simplement pour des questions liées à la sécurité voilà le sentiment de sécurité peut-être aussi se faire moins emmerder que quand on prend le train le soir c'est des choses qui c'est peut-être des évidences mais donc oui cette cette transformation de soi il faudrait la faire dialoguer ça c'est clair maintenant par rapport à la à la Colombie moi je pense il y a quand même des grands mobiles en Colombie dans certains milieux moi ce qui m'avait ce qui m'avait frappé moi j'avais une doctorante qui a travaillé c'était sur le Chili donc c'est évidemment une situation qui est qui est différente mais qui avait travaillé avec ces notions et elle montrait qu'il y avait une stratification sociale qui est extrêmement associée justement à des formes de mobilité et que donc on va retrouver certaines formes d'hypermobilité dans une petite élite circulante qui se différencie aussi socialement avec cette pratique et que voilà qu'on a il y a peut-être il y a peut-être des relations beaucoup plus mécaniques entre position sociale et type de mobilité qu'on peut l'avoir ici et ça je trouve que c'est très intéressant à aller creuser si vous me permettez juste une petite observation par rapport à ça c'est important vous avez raison il y a une stratification sociale importante mais je pense qu'il y a une chose qui est intéressante dans les pays du sud c'est la peur que vous allez en Afrique du Sud ou en Colombie chez les riches ou chez les pauvres il y a toujours la peur qui est présente et ça change tous les patterns de mobilité par exemple il y a plusieurs pays du sud où les centres commerciaux sont les lieux où on va parce que là on se censure donc c'est pas du tout la mobilité on est assez sédentaire parce que là on se censure et c'est un peu ça qui m'intéresse d'évoquer comment il y a des facteurs un peu contextuels qui change beaucoup qu'est-ce qu'est la mobilité qu'est-ce qu'on aspire qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique voilà je voulais juste amener une chose à laquelle me fait penser ta question mais c'est pas vraiment une réponse mais c'est aussi par rapport au troisième terme de la question que vous nous avez posée c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la mobilité est aussi une réponse aux enjeux qu'on a évoqués et pourquoi c'est ta question qui m'y fait penser parce que c'est quand même essentiellement des travaux faits au sud en partie par des chercheuses et des chercheurs au sud qui ont montré relativement récemment que précisément dans des situations de dégradation environnementale et bien parfois les populations étaient plus résilientes dans des contextes de mobilité ce qui ne veut pas dire qu'elles partaient mais ce qui veut dire que par exemple à l'échelle du ménage les ménages qui avaient une personne soit dans la ville voisine soit dans le pays voisin soit plus loin étaient pour toutes sortes de raisons ou en tout cas par hypothèse et dans certains cas en mesure de mettre en place des stratégies de réponse efficaces et ça ça a pu être montré par un certain nombre de travaux mais ça reste je crois un des grands champs d'investigation actuel du domaine de l'étude migration mobilité changement environnementaux parce que clairement le dénombrement des réfugiés climatiques c'est une voie sans issue clairement disons le fait de documenter le poids des facteurs environnementaux dans les déplacements ça reste un champ d'études très intéressant mais qui a quand même été passablement travaillé dans le domaine migration as adaptation si on veut ensuite le terme adaptation évidemment c'est problématique mais là il y a vraiment des choses intéressantes à faire et avec des contributions aussi des cas du sud même si comme ça a été dit tout au début il ne faut pas non plus penser en prenant l'image encore une fois que j'ai évoqué tout à l'heure que cette problématique de déplacement lié à des dégradations environnementales ne concerne que les pays du sud simplement les pays du nord ont plus de moyens pour y faire face les hollandais peuvent construire des digues alors que sur la côte ouest africaine ça coûte plus enfin ça coûte le même prix mais il n'y a pas de disponibilité pour le pays alors merci beaucoup il va nous rester je crois qu'on peut prendre encore une question peut-être un mot sur ce que tu viens de dire Yvonne tu as tout à fait raison mais le sud n'est pas simplement un terrain ou un objet de comparaison ça va être très fertile mais c'est aussi en fait une boîte à idées et par exemple on sait maintenant que des études ont montré que la convention de Genève elle n'est absolument pas universelle la convention de Genève elle est historiquement constituée en Europe il y a une dans un contexte de décolonisation donc elle a il y a des études postcoloniales qui ont vraiment montré comment cette convention avait été souhaitée par les Européens comme n'étant pas universelle ça peut en fait justement faire en sorte qu'elle ne s'applique pas à des populations indésirables et on a d'autres conventions ou d'autres traités ou d'autres efforts juridiques je pense par exemple à la convention de Cartagène bon alors je ne suis pas certain qu'elle reconnaisse les problèmes climatiques ou environnementaux comme un motif de refuge en tout cas c'est très clairement le cas en Afrique et ça je l'ai appris dans une de tes publications voilà donc on voit qu'il y a une innovation même légale etc. juridique qui peut vraiment nous influencer c'est aussi ça me paraît important alors une dernière question avant d'aller manger merci d'abord pour la contribution c'était très intéressant je ne connaissais pas vos travaux donc c'était beaucoup intéressant pour moi et la question c'est qu'on pose par deux questions en fait vous avez commencé votre discours en disant que la mobilité contribue quand même à 18% des émissions des gaz et PSF je me demandais peut-être c'est une question un peu banale comment favoriser certains politiques qui ont moins d'impact et la deuxième question qui s'en repose à la première c'est comment ces types de politiques ne vont pas défavoriser des populations qui déjà à ces stades sont pour soi défavorisées je ne sais pas si je suis arrivée à me faire comprendre oui oui tout à fait comment essayer d'agir sur ces 18% alors il y a un peu alors de nouveau citer l'ONU il y a trois il y a trois grands domaines qui ont été identifiés improve amélioration technologique innovation donc ces passages à l'électrique de la voiture développement de solutions de déplacement de longue distance peut-être le train etc mobility as a service ça c'est un truc qu'on entend tous les jours parler à l'été l'appli géniale qui donne tous les moyens de transport possibles vous mettez votre destination et vous calcule le prix le temps et puis elle vous débite même sur le programme directement c'est ce côté digital très rare donc là c'est improve après il y a le dispositif enfin l'ensemble des mesures qui ont été thématisées derrière le terme shift donc changement report modale donc essayer de favoriser l'utilisation d'autres moyens de transport que l'automobile par les transformations des modes de vie finalement c'est renoncer à l'avion donc là il y a un petit peu de sobriété et puis le troisième levier l'évitement des déplacements donc là on retombe sur cette question on a beaucoup discuté finalement ce soir l'histoire de la réversibilité d'aller faire loin des choses comme vous êtes prêts enfin bon quand on regarde les politiques qui sont menées donc c'est un exercice qu'on a fait avec le forum de l'immobile dans un certain nombre de pays d'ailleurs du nord et du tout on se rend compte que les états en gros n'envisagent que l'immobile et que travailler sur des transformations des modes de vie ou de l'évitement des déplacements ça suscite enfin c'est jugé impossible ou très très compliqué par la plupart des états or ce que l'on voit les collègues qui ont essayé de modéliser les effets potentiels de ces trois minutes c'est que la famille des mesures de type improve peut faire au maximum la moitié du travail et donc voilà s'attaquer à ces questions mais c'est ce qui est finalement le dernier rapport du GIEC a montré l'idée de sobriété j'ai pensé c'est absolument indispensable de travailler sur ces questions c'était un peu l'esprit aussi de sortir de la vitesse c'est une sorte de la vitesse j'ai un peu l'impression que tous ces types de politiques de volonté visent un certain type de population en négligant d'autres types de populations qui n'ont pas forcément accès à ces opportunités du coup comment aborder aussi la question de cette grande partie de la population qui effectivement ne peut pas adopter n'a pas l'accessibilité la même accessibilité que d'autres parties de la population est-ce qu'ils ont posé ? bon là ça c'est une question qui me paraît absolument essentielle si on reprend la crise des gilets jaunes par exemple c'était un peu ça c'est bien on commence à prendre des mesures et puis finalement ceux qui perdent ce n'est pas des gens qui se déplacent beaucoup ce sont des gens qui ont des tout petits revenus puis qui ont des voitures de diesel on dit qu'il y a le produit il faudrait pas que c'est passé avec ça alors que dans 30 ans on a dit que il fallait acheter du diesel parce que c'était mieux que l'essence c'est quand même ça le discours qui a été tenu on se retourne contre le citoyen en vue de l'exemple contraire puis il y a le sentiment qu'on se fout un peu de la gueule du monde je pense que les personnes concernées mais on se fout de la gueule du monde on se fout probablement de la gueule du monde parce que le véritable problème il n'est pas là ce n'est pas les gens qui étaient sur des ronds-points qui font le problème climatique donc on a un peu l'art d'adresser les problèmes de façon un peu décalée et ça repose la question une question peut-être d'inégalité et de structure sociale de base c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de s'attaquer à la mobilité des élites mais fondamentalement c'est celle-ci qui pose problème et donc voilà mais ça c'est enfin qu'on a dit ça on n'a pas trouvé la solution mais on doit avoir le courage politique d'identifier des leviers on peut vous pousser un peu plus vraiment spécifiquement sur cet exemple parce que c'est une daste question mais qui est absolument fondamentale concrètement parce qu'on voit bien que les gilets jaunes la réponse qui a été apportée c'est de retirer tout projet de taxation donc de diminution des gaz à effet de serre émis par l'automobile en France et puis on a même ajouté pour répondre à la question sociale maintenant on subventionne l'essence on va très bien avec la crise du pétrole etc la France c'est vraiment le pays qui a décidé de plus mentionner l'essence parce qu'elle a peur en fait d'un regard de fièvre populaire parce qu'effectivement ça touche très immédiatement la population alors c'est très clairement pas la bonne solution retirer le projet puis en fait renoncer à lutter contre l'environnement précisément et peut-être que votre votre sorte de réflexion il a pensé quelle serait la réponse adaptée tant socialement ou juste socialement et sur le plan environnemental alors je pense pour le cas de la France si on est moi je dirais clairement c'est une question d'aménagement du pays c'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où on a plus de 80% de la surface qui n'est pas accessible par les transports en commun il y a une dépendance à l'automobile qui est généralisée comment est-ce qu'on peut sérieusement s'attaquer à l'automobile dans un contexte on a vraiment besoin d'un investissement extrêmement massif je pense dans des alternatives et notamment dans le train le réseau ferroviaire français est en ruine j'entends il faut dire ce qu'il y a à part des lignes quelques lignes des lignes de réseau TGV il y a un espèce d'abandon depuis une quarantaine d'années de très très nombreuses lignes qui permettraient d'irriguer les territoires et en plus il n'y a pas de train de toute façon sûrement les lignes sont dans un état disons des milliers de kilomètres ils sont à la limite une limitation de vitesse à 30 kilomètres donc il y a un espèce d'abandon du système de transport autre que le système automobile qui pose un énorme problème et qui limite les possibilités d'action donc moi une fois qu'on a dit ça voilà mais des pays comme l'Italie voilà sont arrivés à sortir de ce genre de circuit donc je pense que ce n'est pas une fatalité quand la France a décidé qu'elle allait équiper ces villes de tramway en 1980 il y avait deux villes qui avaient des trams il y avait une ligne de tram à Marseille la 68 et puis une à Lille il y avait aussi Saint-Etienne voilà il y avait une dépendance automobile en milieu urbain qui était extrêmement forte il y a pratiquement aujourd'hui plus une ville de plus de 300 000 habitants qui n'a pas son tram ou son métro donc il y a voilà il y a aussi peut-être il y a des modèles à trouver il y a des voilà je pense c'est une question de volonté politique c'est une question d'agenda politique c'est peut-être que ça va venir ça c'est une conclusion magnifique parce que elle n'est pas totalement pessimiste peut-être que ça va venir alors le réchauffement oui ça en est sûr mais le reste c'est un peu ça merci beaucoup de cette conclusion merci vraiment à vous deux j'ai beaucoup appris parce que j'ignorais à peu près tout ce sujet avant j'espère que c'était aussi dans la salle et puis on aura j'espère d'autres rencontres et en tout cas je vous remercie tous les deux et on va aller gratifier d'un bon restaurant merci la meilleure table de nos châtes très bien merci 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 merci